Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Razmik Kecheuyan, nous parlons du consumérisme à l'heure du péril écologique. Bonjour Razmik Kecheuyan. Bonjour. On est ravis de vous recevoir à La Recyclerie. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris-Descartes et vous avez largement travaillé autour de la notion des besoins. A ce propos, votre dernier livre, Les besoins artificiels, publié en 2019 aux éditions La Découverte, va faire l'objet d'une nouvelle publication. On va donc ensemble reparcourir ce livre passionnant et questionner notre volonté de changer, puisque ce thème est le thème central porté par La Recyclerie cette année. Ça vous va comme programme ? Ça me paraît parfait, merci beaucoup pour l'invitation. Alors en quoi cette notion de besoin est-elle capitale, si j'ose dire, aujourd'hui, à l'heure des grands chocs écologiques ? Une manière de penser la transition écologique ou la bifurcation écologique, comme on dit aujourd'hui, c'est de mettre au cœur de cette bifurcation l'enjeu des besoins. Il faut partir de ce que c'est que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui est d'abord productiviste, c'est-à-dire qui produit toujours davantage de marchandises qui sont périodiquement déversées sur les marchés. Et ce productivisme du capitalisme, il conduit à une autre de ses caractéristiques qui est le consumérisme. Productivisme et consumérisme, ça va ensemble. Ça signifie une chose simple, c'est que ces marchandises qui sont produites en permanence de manière renouvelée par le capitalisme, il faut qu'elles soient consommées par nous, consommateurs, à grand fort en fort de publicité, d'obsolescence programmée, de financiarisation de la vie quotidienne, etc. Donc, cette dialectique entre le productivisme et le consumérisme, c'est quelque chose qui est inhérent au capitalisme. Mais si on y réfléchit, les besoins humains ne sont pas infinis. Évidemment, on peut dire qu'il y a des besoins nouveaux qui surgissent au cours de l'histoire, mais en fait, pour que le consumérisme fonctionne, il faut que le capitalisme nous convainque qu'on a des besoins en permanence renouvelés, des besoins artificiels. Et donc, le point de départ de ma réflexion, c'est que compte tenu du fait que le capitalisme est aussi la principale cause de la crise environnementale, pas la seule, mais la principale, une réflexion sur les besoins, sur une maîtrise démocratique et collective des besoins, c'est peut-être le meilleur moyen pour justement penser les conditions d'une bifurcation écologique. J'ajoute juste, pour clarifier les choses, je ne veux pas dire par là que tout besoin artificiel est néfaste. Il y a des besoins artificiels qui sont tout à fait viables, ludiques, joyeux, heureux, etc. Donc, il n'est pas du tout question de dire qu'il n'y a que les besoins fondamentaux, vitaux, qui sont légitimes et tout le reste. Non, ce n'est pas du tout ce genre de société triste, en quelque sorte, auquel j'appelle. Mais ça consiste à dire qu'il faudra un inventaire collectif de nos besoins pour savoir ceux qui sont viables et ceux qui ne le sont pas. Effectivement, pour vous, vous dites, c'est même la question du siècle. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Et pour répondre à cette question, on a besoin de, justement, besoin de délibération ? Oui, absolument. Alors, le paradoxe de nos sociétés, à l'échelle même globale, c'est que certains ont des besoins artificiels, des besoins qui ne sont pas soutenables sur le plan écologique, des besoins qui sont aliénants, etc. Et d'autres, beaucoup dans le sud global, mais aussi dans nos sociétés, ne parviennent pas à souvrir des besoins qui sont élémentaires, comme se nourrir, se loger, se vêtir. On connaît la situation de précarité énergétique et dans laquelle se trouvent les populations à l'occasion de l'inflation qu'on vit en ce moment. Donc, d'un côté, vous avez des situations de besoins artificiels de plus en plus importants. Et de l'autre, des populations qui n'arrivent pas à souvrir des besoins qui sont des besoins élémentaires. Donc, en gros, la problématique du départ, elle consiste à se demander d'où vient cette situation paradoxale. Et là encore, c'est forcément le capitalisme auquel on revient. En fait, si vous y réfléchissez, la satisfaction des besoins dans notre système capitaliste dépend fondamentalement du pouvoir d'achat. Si vous avez un pouvoir d'achat, vous pouvez assouvir n'importe quel besoin artificiel, inutile, aliénant, polluant, etc. Parce que la satisfaction de vos besoins, elle dépend de votre pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, même vos besoins les plus fondamentaux, les plus élémentaires ne seront pas assouvis. Vous serez dans des difficultés. Évidemment, dans nos sociétés, il y a aussi des services publics où la question de la satisfaction des besoins est découplée de la question du pouvoir d'achat. Mais en gros, nos sociétés sont des sociétés qui fondamentalement sont capitalistes dans la mesure où les besoins sont liés au pouvoir d'achat. Et donc, la bifurcation, ça n'est rien d'autre que découpler les deux. Faire en sorte que les besoins soient l'objet d'une délibération collective et que leur satisfaction ne soit plus dépendante de l'argent qu'à quelqu'un. Et donc, on voit là toute la subtilité, la complexité de cette notion des besoins, puisqu'on se retrouve avec des besoins qui sont à la fois néfastes pour les écosystèmes, mais aussi pour les individus eux-mêmes. En fait, on a une forme d'aliénation par les besoins artificiels. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, absolument. Je pense que l'un des objectifs du livre, c'est de faire le lien entre deux problématiques qui étaient jusqu'ici relativement séparées. Je dis relativement parce que je ne suis évidemment pas le premier à y avoir pensé. D'une part, les questions d'écologie politique, la manière dont des besoins consuméristes, artificiels, toujours plus nombreux dans certaines catégories de la population conduisent à une crise environnementale sans précédent. Et d'autre part, la question de l'aliénation, la question de savoir ce que c'est qu'une vie bonne, de savoir ce que c'est qu'une vie authentique, si le mot a un sens. Et je pense que cette question de besoins, de besoins artificiels en particulier, permet justement de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire la question de la transition de la bifurcation écologique, c'est aussi la question de la vie bonne. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne qui soit désormais mise à l'abri de l'aliénation capitaliste, de forme de travail aliénée, automatisée, harassante, etc. Je pense qu'il faut vraiment, pour faire passer le message de la bifurcation écologique, coupler cette question de la transition écologique avec quelque chose comme la promesse d'une vie quotidienne qui serait meilleure que sous le capitalisme. Et dans cette forme de dialogue capitaliste entre consumérisme et productivisme, on pourrait dire quelque part que les consommateurs sont aussi responsables, responsables de la création de ces besoins, responsables de vouloir toujours acheter plus, toujours consommer plus. Au fond, quel est le problème ? Est-ce que ce sont les consommateurs ou vraiment, à la base, les consommations ? Comment vous placez ça ? En gros, le problème, ce sont les structures du système. La consommation. Donc la consommation, mais pas les consommateurs pris individuellement, même si sans doute qu'ils ont aussi, eux, une marge de manœuvre qui leur permettrait de, par exemple, faire des consommations de modes alternatifs, etc. Mais le problème, c'est fondamentalement le problème des structures, encore une fois, du productivisme et du consumérisme, qui ne sont pas des idéologies, qui ne sont pas quelque chose qui est seulement dans la tête des gens, mais c'est un système, c'est des mécanismes, des structures qui sont ancrées dans le fonctionnement de nos sociétés capitalistes. Mais quand même qui s'insinuent petit à petit dans la tête, dans les sens. Aussi averti qu'on soit des effets de la publicité, il est évident qu'on est tous, à des degrés divers bien sûr, mais tous victimes des effets de la publicité. Pareil pour l'obsolescence programmée. Évidemment, il est tout à fait possible et souhaitable que les individus, à leur échelle, mettent en œuvre des pratiques écologiques alternatives, etc. Mais sans réforme de structure, c'est-à-dire sans changement fondamental dans la dynamique socio-économique de nos sociétés, on n'y arrivera pas. Donc, il faut coupler les deux et mettre l'accent sur la dimension structurelle, c'est-à-dire sur des scénarios de bifurcation écologique, fondamentalement. Et d'ailleurs, à l'heure des GAFAM de la société numérique, on a tendance à devenir des marchandises nous-mêmes. Vous l'expliquez très bien dans votre livre, Les besoins artificiels. Ça, c'est aussi une dimension dont il faut être attentif, conscient. Absolument. Traditionnellement, la marchandise, c'est un objet. Mais de plus en plus, il y a un processus de marchandisation, y compris des individus eux-mêmes, de leur santé, par exemple, dans le contexte du changement climatique. Et il est clair que, via les plateformes, notamment, que j'évoque très rapidement, je ne suis pas du tout un spécialiste dans le livre, ce processus de marchandisation du vivant, de la santé, de l'individu, de nos subjectivités, est quelque chose qui s'approfondit. C'est quelque chose que Marx, lui-même, au XIXe siècle, constatait déjà. Donc, ce n'est pas entièrement nouveau. Cette aliénation, cette marchandisation de la personne, est quelque chose qui existait déjà. Il y a une sorte de mise à jour. C'est ça. Il y a une mise à jour permanente à mesure que les technologies nouvelles ou que les évolutions du capitalisme font que les modalités de cette aliénation de la personne se renouvellent. Alors, vous tirez vraiment très loin ce fil des besoins. Vous désignez certains besoins biologiques absolus qui, autrefois, étaient totalement satisfaits, comme le fait, par exemple, de respirer un air frais, un air pur, et qu'ils sont de moins en moins. Donc, en définitive, est-ce qu'on peut dire que les besoins authentiques ont du mal à trouver satisfaction dans ce système économique actuel ? Oui, clairement. Ce que j'essaie de mettre en évidence dans le livre, c'est aussi une dynamique historique. L'exemple que je prends, c'est l'exemple de la pollution lumineuse. Mais l'exemple de la respiration d'un air pur ou pollué, c'est exactement pareil. En fait, la dynamique du capitalisme, c'est que des besoins qui, autrefois, allaient de soi, comme l'obscurité, la nuit. La nuit, c'est essentiel à nos organismes, à nos métabolismes. Du fait du phénomène de la pollution lumineuse, dont il a beaucoup été question ces dernières années, ce besoin qu'est l'obscurité ou la nuit est quelque chose qui est de moins en moins assouvi. Et c'est le développement économique qui donne lieu à des niveaux de luminosité de plus en plus importants, qui eux-mêmes altèrent le métabolisme humain et animal du point de vue de ce besoin d'obscurité qui est le sien. Ce que ça montre donc, c'est que la dynamique du système capitaliste, c'est que des besoins qui, autrefois, allaient de soi, dont la satisfaction allaient de soi, elle va de moins en moins de soi. Pareil pour la respiration. Personne ne pensait au fait que respirer est un besoin essentiel jusqu'au moment où l'air est devenu de plus en plus pollué. Et où, par conséquent, la question de la pollution de l'air, des niveaux de qualité de l'air, à Paris, mais aussi dans les grandes métropoles du monde, devient un enjeu. Donc, en fait, de plus en plus de besoins qui, autrefois, allaient de soi, sont altérés par la dynamique du capitalisme. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques des sociétés dans lesquelles on se trouve. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mouvements sociaux qui, à chaque fois, se soulèvent et essayent de restaurer le besoin, en quelque sorte, dans son essence, antérieure à cette dynamique néfaste. Et pour revenir à cette question de la nuit, de l'accès à la nuit qui se fait de plus en plus rare, on voit que c'est aussi un besoin lié à l'émerveillement qui va en se diminuant, dans la mesure où, avant de contempler les étoiles, on pouvait le faire un peu partout dans la planète et quel que soit notre niveau de richesse. Là, on voit que se dessinent en même temps des inégalités environnementales. Oui, absolument. En réalité, la crise environnementale, ce n'est pas juste une crise des ressources, une crise des pollutions. C'est aussi une crise plus générale du rapport à la nature ou plus générale du rapport au cosmos, pour utiliser un terme un peu grandiloquent, mais je pense qu'il dit bien la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire une expérience aussi basique que contempler des étoiles, quelque chose qui est devenu de plus en plus compliqué dans les sociétés les plus développées, tout simplement du fait des niveaux de luminosité nocturne que l'on constate et qui rendent les étoiles de moins en moins visibles. Et il y a une autre dynamique que vous avez évoquée à la fin de votre question, qui est les inégalités environnementales qui en résultent. Et ça, c'est quelque chose que toute l'écologie politique reconnaît aujourd'hui. C'est que le rapport des individus à la crise environnementale n'est pas le même selon la classe sociale à laquelle vous appartenez. Les riches vont pouvoir se protéger. C'est la fin de Don't Look Up. Enfin, ça finit mal pour Don't Look Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film pour les riches, je veux dire. Mais en gros, si vous appartenez déjà aux classes populaires, aux catégories les plus précaires, l'impact de la crise environnementale dans ses différentes dimensions sur vous va être pire que, évidemment, si vous appartenez aux élites. Et donc, d'une certaine manière, je conclue juste et je vous rends la parole. Pardon, c'est un peu long. Les riches sont à la fois les principaux responsables par leur mode de vie de la crise environnementale et c'est eux qui le subissent le moins. C'est ça le drame dans lequel on est. Et donc, il faut rétablir une existence de justice au cœur de la bifurcation écologique. Alors, si on est un peu provocateur, est-ce qu'on peut dire qu'en ce titre, la crise environnementale est une... Alors, crise environnementale, on pourrait d'ailleurs discuter de ces termes-là, que le péril écologique plutôt est une forme d'opportunité pour réinventer une nouvelle forme de lutte des classes, une lutte des classes écologiques ? Absolument. En tout cas, il est tout à fait certain qu'il y a des inégalités environnementales et que donc la logique de lutte des classes qui caractérise nos sociétés modernes n'est pas du tout suspendue par la crise environnementale. Et vous avez raison de dire que crise n'est peut-être pas le terme le plus approprié. C'est plus une nouvelle période qui s'ouvre. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Évidemment, ces luttes des classes, il ne faut pas en avoir une vision simpliste. Il est évident que des formes de consommation que l'on constate également dans les catégories populaires ne pourront plus avoir libre cours dans la société à venir. Donc il ne faut pas avoir de cette lutte des classes une vision simpliste. Mais il est tout à fait évident que les inégalités environnementales frappent d'abord et avant tout les catégories populaires. Et en cela, vous appelez en fait à une forme de stratégie d'alliance entre le mouvement écologiste et le mouvement ouvrier pour trouver des terrains d'entente sur la question des besoins, de la formulation démocratique, des besoins authentiques. Absolument. La grande difficulté, c'est que historiquement, le mouvement ouvrier, les syndicats, les partis de gauche traditionnels, pour ainsi dire, sont nés au 19e siècle sur la base d'une revendication d'amélioration des conditions de matériel et donc ont été productivistes. Alors, manière bien sûr, de manière critique, distanciée, etc. Mais quand même, l'idée, c'était qu'il fallait produire davantage et qu'une part croissante de ce qui est produit doit aller aux catégories populaires. Donc, ce n'est pas tous les secteurs du mouvement ouvrier, mais c'est des secteurs majoritaires, hégémoniques du mouvement ouvrier qui, au 19e, 20e et même jusqu'à nos jours, sont quand même globalement tributaires d'un logiciel qu'on peut qualifier de productiviste. Et ça, pour les en sortir, évidemment, il faut un dialogue qui est un dialogue difficile, un dialogue critique. Je pense qu'on va y arriver. Mais la condition des alliances que vous évoquez, c'est aussi le fait que la gauche historique, celle qui naît au 19e siècle, remette en question une partie de son imaginaire et à l'inverse, que les écologistes reconnaissent aussi le fait que le progrès a été quelque chose de réel pour des parties significatives des classes populaires au 20e siècle. Vous appuyez aussi sur une notion qui est très populaire à gauche, la notion de réduction du temps de travail, théorisée notamment par André Gorce, un des grands penseurs de l'écologie politique du 20e siècle. C'est une question qui me taraude, cette question des réductions du temps de travail, puisque si on est dans une recherche d'autonomisation vis-à-vis des machines, est-ce qu'on ne va pas avoir besoin, justement, davantage de bras pour mettre la main à la terre, mettre la main à la pâte et se saisir de l'outil de production ? Alors là, ça dépend de ce qu'on appelle les machines. Moi, je ne suis pas hostile à l'idée selon laquelle certains types de machines peuvent nous être utiles. Évidemment, ça ne débouche pas sur une croyance généralisée sur le caractère positif de toute machine, quelle qu'elle soit, et en particulier la logique algorithmique, etc. Juste pour compléter ma question, il y a cette idée chez Gorce de dire que le temps de travail réduit va nous permettre, par ailleurs, de penser à nos besoins authentiques, d'avoir une activité intellectuelle, artistique, sexuelle, sociale, démocratique, épanouie. Mais est-ce que la crise environnementale ne vient pas percuter aussi ces besoins dans la mesure où on a besoin de travailler davantage de nos mains ? Peut-être que oui. En même temps, le point important, et je pense que Gorce a jusqu'à la fin de ses jours insisté sur ce point-là, c'est que pour lui, la question n'est pas tant celle du travail que celle du travail salarié assujettie à une logique capitaliste. C'est l'action de travail qui est en jeu ? C'est ça, ça dépend de ce qu'on appelle un travail. Parce que travailler, ça veut dire par exemple transformer la terre, transformer son environnement, coopérer avec d'autres dans le cadre d'une division du travail qui n'est pas nécessairement capitaliste. Ou alors le travail, c'est avoir un salaire sur un marché du travail, être assujetti à un patron, être exploité, aliéné, etc. Et donc la réduction du temps de travail pour lui, c'était fondamentalement cette dimension-là, cette deuxième dimension-là. Et ça ne supposait pas du tout que d'autres types de travaux ne prolifèrent pas. C'est la position de Marx aussi. Donc en gros, c'est l'émancipation du travail de l'accumulation capitaliste que lui préconise. Et ce qu'il dit, c'est qu'une fois que ça s'est fait, en fait, ça libère du temps. Enfin, la libération du temps, la réduction du temps de travail est à la fois une condition et une conséquence de cette lutte contre le travail salarié. Fondamentalement, c'est sa position. Évidemment, on pourrait consacrer une émission entière à notre ami André Gorce, qui est en effet un des héros de ce livre. Pour revenir à la question du capitalisme, on voit qu'il s'adapte très bien au péril écologique. On voit qu'il a des stratégies, qu'il se targue aussi de favoriser l'individu dans la réalisation de ses besoins, quelque part. C'est un des arguments du capitalisme. À cela, quelle conception de l'individu on peut lui opposer ? Dans quelles conditions serait la personne émancipée dans une société écologique ? Ça, c'est peut-être la question centrale. Parce qu'après tout, l'organisation d'une société n'a pas d'autre objectif que de rendre les gens heureux à l'échelle de leur vie, de leur famille, de leur collectif, de leur société, etc. Et donc, toute théorie critique doit en dernière instance répondre à la question que vous suitez. Ce qu'il faut dire, c'est que le capitalisme et ses penseurs ont toujours prétendu défendre les individus et leur libre choix. Leur libre choix, notamment de consommer ce qu'ils ont envie de consommer. Et donc, la liberté pour eux, c'est la liberté du choix dans un supermarché. Évidemment, il y a deux problèmes par rapport à ça. D'une part, est-ce que ça, c'est vraiment la liberté ? La liberté de consommer. Et deuxièmement, est-ce que cette liberté de consommer, compte tenu des effets du consumérisme sur la nature, est-ce qu'elle va pouvoir durer très longtemps compte tenu de la crise environnementale que nous traversons ? La réponse que des gens comme moi et l'écologie politique donnent, c'est que, un, la liberté des capitalistes et de leurs penseurs, c'est une liberté qui est fallacieuse, qui est aliénée, qui est erronée, ce n'est pas la vraie liberté. Être libre, ce n'est pas être libre de choisir entre 18 000 marques de lessive ou de shampoing ou je ne sais quoi. Ah bon ? Une fausse liberté, ce n'est pas ça la liberté, évidemment. Évidemment, on peut se dire, alors c'est quoi la liberté ? Ok, on peut en discuter. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Et d'autre part, si ce consumérisme, on lui laisse libre cours, il est évident que la nature va être détruite dans des proportions telles que la vie humaine sur Terre elle-même est mise en question. Donc en gros, ce à quoi il faut parvenir, c'est à une définition de la liberté en positif qui soit autre chose que simplement la consommation. Évidemment, là, il y a toutes sortes de débats qui surgissent. Mais il est tout à fait clair que la question des besoins, la question de la coopération entre individus, la question du travail en commun, la question de l'art, la question de tout grain, toutes sortes de questions sont tout à fait... Cet argument, il peut sonner un peu élitiste. Il consiste à dire on va remplacer la consommation par l'art, par exemple. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la gamme et des choix possibles doit être accessible à tout individu qui le souhaite, mais dans les limites, évidemment, de la soutenabilité de ses comportements sur le plan écologique. Et donc ça, à nouveau, ça amène de la délibération collective, plus de démocratie, mais aussi une planification. Vous êtes pour une forme de planification écologique à court, moyen, long terme pour que les besoins authentiques et les besoins vitaux s'inscrivent dans les limites planétaires. Absolument. La planification, ça veut dire remplacer le marché par un système où on délibère d'abord sur les besoins qu'on veut satisfaire et ensuite, on les satisfait. On ne laisse pas le marché et le pouvoir d'achat qui en découle décider tout seul. Mais est-ce que c'est le bon terme, la planification ? Parce que ça a un petit peu une connotation soviétique. Ça, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ça a été utilisé par, notamment, Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière campagne présidentielle que vous avez soutenue, d'ailleurs. totalement et qui est utilisé ce terme de planification écologique également par Emmanuel Macron. Donc, évidemment, ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a un problème. C'est bien possible. En fait, il y a un débat. Il se trouve qu'avec un collègue économiste, Cédric Durand, on est en train d'écrire un livre sur la planification écologique et on a exactement le débat que vous évoquez. Est-ce que c'est un terme qu'il faut utiliser ou pas ? Pour l'instant, on a plutôt décidé de l'utiliser parce que la planification, dans l'histoire moderne, c'est l'autre du marché. C'est le substitut au marché. La définition des besoins dépend du pouvoir d'achat des individus. La planification consiste au contraire à partir des besoins, d'une délibération démocratique sur les besoins et ensuite à se dire on va les satisfaire indépendamment de la question du pouvoir d'achat. Donc, c'est une approche beaucoup plus égalitaire de la satisfaction et de la définition des besoins. Et donc, historiquement, ça s'est appelé la planification. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas trouvé un meilleur terme, mais si vous en avez un, je suis très prenant. Là, tout de suite, pas vraiment. Non, mais c'est intéressant. À nouveau, la mécanique de récupération des mots. On voit que le mot sobriété aussi a été très vite récupéré, notamment par Emmanuel Macron. Mais pour continuer sur cette planification que vous espérez pour l'avenir, il y a quand même un risque autoritariste derrière la planification ? Oui, absolument. En fait, moi, la manière dont je pose le problème dans le livre, c'est en me référant à un concept qui est dictature sur les besoins, qui est un concept de Agnès Heller, qui est une philosophe hongroise qui est décédée récemment et l'appelée de l'Union Sojétique. Mais on va citer une femme quand même dans ce podcast. Absolument. Et moi, dans mes livres en général, dans celui-là en particulier, je suis très content de faire la promotion de l'œuvre très forte d'Agnès Heller, qui est une philosophe, donc une femme, qui est relativement méconnue en France, en particulier cette partie-là de son œuvre des années 70. Et donc, elle appelle dictature sur les besoins une situation où vous avez des bureaucrates qui décident de ce que c'est qu'un besoin légitime. On voit bien comment l'écologie peut conduire à ça parce qu'évidemment, on peut dire, bon, c'est les experts qui vont définir ce qui est possible et ce qui est impossible en termes de production et de consommation. Les individus, la société civile ne vont pas du tout être associés à la délibération démocratique sur les besoins. Et voilà. Et donc, ça vient d'en haut. Et donc, c'est une forme autoritaire d'écologie. Il y a des gens dans l'écologie politique aujourd'hui qui sont favorables à des formes d'autoritarisme du point de vue de la décision. Évidemment, ce n'est pas du tout ma position. Ma position consiste à dire qu'il faut de la délibération démocratique sur les besoins à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle d'une ZAD, ça peut être à l'échelle d'un immeuble, ça peut être à l'échelle d'une famille, ça peut être à l'échelle d'un individu, pourquoi pas. Mais il faut aussi que ce soit à l'échelon macro, à l'échelon d'une nation, pourquoi pas, à l'échelon d'un continent comme l'Union européenne. Et la grande question, c'est de savoir comment on emboîte ces différents niveaux les uns dans les autres. Et alors ça, c'est dans le livre sur la planification écologique dont je vous parlais, où on va essayer de proposer avec mon collègue économiste une réponse à ce problème. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait de la participation démocratique à tous les niveaux. Et donc, la question, l'encastrement de ces différents niveaux est la grande question démocratique en lien avec la transition écologique. Razum de Quecher, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Hors micro, en préparant l'entretien, on parlait de ces grandes vagues de chaleur qui ont commencé dès 2003 en France, en fait. Exactement. On en parlait parce qu'on est là en ce moment dans une vague de chaleur en France et d'ailleurs dans le monde. La canicule de 2003, je suis assez vieux pour l'avoir connue. J'étais très jeune à l'époque, mais quand même. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué et pour une raison très précise, c'est que très rapidement après cette canicule, on s'est aperçu qu'il y avait des inégalités environnementales dans les gens, dans la manière dont les différentes classes sociales avaient subi cette canicule. Et en particulier que le niveau de mortalité chez les classes populaires était plus élevé pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je n'entre pas en discussion. Donc que la canicule, ce n'est pas juste quelque chose qui frappe de manière indiscriminée les populations, quelles que soient les classes sociales, mais que les catégories de la population qui sont déjà fragiles vont subir davantage les effets de la canicule. Et donc ça, ça m'a non seulement frappé parce que la canicule elle-même était un moment difficile en soi, bien sûr, mais parce que ça dans ma tête très naturellement et dans la tête de beaucoup de gens fait le lien entre événements climatiques extrêmes et inégalités environnementales. Et donc pour vous, est-ce que cette question, plutôt ces phénomènes de canicule qui nous ont frappés en 2019, en 2022, cet été en 2023, même si la France est relativement épargnée pour l'instant, on est le 18 juillet. Est-ce que c'est l'occasion pour vous justement de créer des moments politiques ? C'est notamment Andreas Malm, le philosophe et anthropologue suédois qui préconisait ça sur Reporters ? Absolument. Je pense qu'il y a deux conditions pour les prises de conscience. La première, c'est en effet des événements climatiques extrêmes de ce type qui vont conduire les gens à se dire ça ne peut pas durer. Mais la deuxième chose et qui est, je pense, plus importante, c'est qu'il faut que nous, mouvements sociaux, qui travaillent sur les mouvements sociaux intellectuels, universitaires, mais plus généralement militants qui travaillent sur ces sujets-là, on propose une alternative crédible au système capitaliste. Et je pense que la planification, qu'on appelle ça la planification ou pas, comme modèle d'organisation de l'économie et dans ses rapports avec la politique et la société, c'est vraiment la solution au problème. Donc il faut être convaincant. Ça ne marchera pas s'il n'y a que des épisodes climatiques extrêmes parce que les gens ne sauront pas vers quelle alternative se tourner. Il faut une alternative crédible au capitalisme et ça c'est vraiment, je pense, pour les 10 ou 20 prochaines années, le grand projet de travail de tous les milieux écologistes en général. Il inclut d'ailleurs la gauche traditionnelle du 19e et 20e siècle. Et puis à nouveau, face à ces chocs climatiques, il peut y avoir aussi une tentative de réponse individuelle. On met la clim chez soi, on se renferme et on sort du politique. Absolument. Ça c'est malheureusement constante dans le capitalisme. C'est les solutions individuelles aux problèmes collectifs. Ce n'est pas pour dire qu'individuellement on ne peut rien faire. Au contraire, je pense qu'on peut faire des choses, mais il faut s'organiser collectivement. Razmik Kecheuyan, comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient, soyons fous, à une forme aboutie de démocratie écologique autour de cette notion de besoin réfléchi, besoin authentique ? Ce sera un monde dans lequel le travail au sens salarié aura beaucoup moins de place. Il aura même probablement disparu sous sa forme salarié capitaliste où la définition même du travail sera beaucoup plus élargie parce qu'on considérera comme étant du travail des choses qui aujourd'hui sont complètement exclues de cette définition. c'est une société de la lenteur relativement, ça ne veut pas dire une lenteur absolue évidemment, mais une société en tout cas de la décélération, c'est une société de la sobriété, ce n'est pas du tout une société où il n'y aura pas de problème, il y en aura encore de nombreux, mais c'est une société qui sera largement émancipée de la dictature du capitalisme, du productivisme et du consumérisme. Une société de la décroissance ? Oui, moi je dirais ça. Après, il y a tout un débat à voir sur la décroissance parce que pour que certaines choses décroissent, il y en a d'autres qui doivent au moins provisoirement croître, mettons par exemple les énergies renouvelables, enfin bref, ça a tout un débat quoi, donc ça dépend de ce qu'on appelle la décroissance, mais c'est certainement une société de la décroissance matérielle, aucun doute. Encore un mot qui fait débat. C'est vrai. Pour finir, est-ce que vous auriez trois livres à nous conseiller pour approfondir cette notion des besoins artificiels et plus largement cette question du péril écologique en cours ? Alors oui, d'abord et avant tout, je signalerais le livre d'Agnès Seller qui s'appelle La théorie des besoins chez Marx. On a évoqué Agnès Seller tout à l'heure, c'est une des principales penseuses que je cherche à réhabiliter dans cet ouvrage parce qu'André Gortz aussi, j'en parle, mais il est plus connu. Donc Agnès Seller, La théorie des besoins chez Marx, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a pas question d'écologie là-dedans, mais de théorie des besoins et on peut très facilement remettre cette pensée au goût du jour dans le contexte de la crise écologique. Deuxièmement, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fresseuse qui s'appelle L'événement Anthropocène. Je pense que c'est la meilleure introduction à la crise environnementale dont on dispose, en tout cas en langue française. Peut-être que Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Fresseuse sont déjà passés ou passeront à votre micro. Il est déjà passé. D'excellents collègues et camarades. Donc si quelqu'un veut avoir une sorte d'aperçu en un livre de la situation, je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel à lire. Et puis, troisièmement, si j'ai un troisième choix, en fait, c'est un peu éloigné du sujet, mais moi, j'inviterais les gens à lire Gramsci, Antonio Gramsci qui est un penseur italien du début du XXe siècle. Sur lequel vous avez beaucoup travaillé ? Sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup d'écologie, même quasiment pas du tout, mais c'est un penseur de l'hégémonie. Quel ouvrage chez Gramsci ? Alors, il y a les cahiers de prison. Alors ça, il y a plein d'introductions aux cahiers de prison de Gramsci. Donc, c'est les cahiers de prison. Il y a une introduction, par exemple, dans la collection Repère à la découverte qui s'appelle Introduction à Gramsci. Et c'est donc là, Repère, c'est la petite collection qui fait 200 pages qui est une très bonne introduction à Gramsci. Et donc, c'est un penseur de l'hégémonie et donc, ce qu'il nous faut créer, à nous, mouvement socio-écologique, c'est une nouvelle hégémonie écologique. Une hégémonie, évidemment, qui ne soit pas une hégémonie de la brutalité, mais une hégémonie du vivre ensemble et d'une relation qui est maîtrisée et qui est contrôlée avec la nature. Razmik Quecheyant, un grand merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages et à très bientôt. On va bientôt se procurer du coup, votre ouvrage en poche et puis on attend la sortie de votre livre. J'espère en début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Vous avez le titre encore ou pas ? Ça tourne autour de planification écologique. À supposer qu'on garde le nom, c'est pas encore tout à fait sûr. Bon, le suspense est entier. À bientôt. Merci, à bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?